C'est sur la base d'un constat qui a été déjà fait à partir des structures sanitaires de la place que l'idée de créer une clinique mobile est venue. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens viennent vers les structures, nous mettons en place une stratégie qui va permettre à des médecins, des professionnels de la santé de venir vers les communautés. D'abord faire la sensibilisation, après des consultations, et éventuellement des bilans biologiques et des accompagnements. Accompagnement dans quel sens ? Lorsqu'on trouve que quelqu'un présente une pathologie, on lui conseille et on l'oriente vers le service le mieux indiqué. C'est ce que nous faisons. C'est un projet qui vise la Guinée, de Conakry jusqu'à Yomou. Mais il se trouve que la collectivité de Matam a été la première à accepter cette collaboration. Particulairement au ministère de la Santé, moi je leur demande d'abord d'accepter, d'évaluer ce que nous faisons, de voir le contenu du projet. Et si toutefois ils trouvent que le projet vise à aider et à prévenir certaines pathologies dont nous connaissons aujourd'hui, qui continuent à tuer, c'est de nous accompagner et de nous assister. Sur le plan logistique, vous voyez les conditions dans lesquelles on travaille, nous avons besoin d'être accompagnés pour faire mieux. Nous avons besoin d'être accompagnés pour faire mieux. On est chanceux d'être les premiers à les recevoir. On est content de les avoir dans nos murs. Et on est ravis que la Guinée se rende compte que le conseil communal de Matam est préoccupé par, pas que la santé, mais le bien-être de sa population. Cela s'inscrit dans ce cadre. Ce qui se fait à Matam aujourd'hui est une première. Nous pensons et nous espérons que plusieurs de nos populations viendront se faire consulter, parce que c'est important. Ce qu'on sait en Guinée, c'est que la maladie amène les gens à l'hôpital, mais les gens ne vont pas à l'hôpital pour se faire consulter. Et aujourd'hui, on donne une opportunité à toute la population de Matam à venir, chacun à ce qui lui concerne, venir se faire consulter gratuitement. Nous disons merci à cette ONG qui a travaillé avec nos cadres techniques pour mettre en application ce qui se réalise à compter d'aujourd'hui jusqu'à près demain. L'objectif, c'est d'amener, n'est-ce pas, les nouvelles autorités à comprendre que nous nous inscrivons dans une logique du changement qu'ils sont en train de prôner, mais aussi dire aux populations guinéennes qu'on peut mieux faire. C'est-à-dire, ce que nous nous faisons aujourd'hui, c'est un exemple qu'on donne pour dire que les autres communes peuvent s'inscrire dans la même logique, d'autres ONG peuvent entamer les mêmes idées. Et cette ONG qui a débuté déjà peut être consultée par toutes les communes, de Conakry jusqu'à Yomou. Ils seront, n'est-ce pas, disposés à les rejoindre et à faire là-bas ce qu'ils ont entamé à Matam. Pourquoi la commune de Matam est une question qui ne peut être répondue que par l'ONG, mais plus loin, nous avons aussi été demandeurs. Il faut dire que la commune de Matam a été demandeur. Quand on a vu cette ONG avec ce projet, nous avons tendu la main, on a dit qu'on acceptait.